On nous demande de supprimer la racine du dénominateur et de simplifier. En général, quand on a une racine au dénominateur d'une fraction, on préfère la supprimer parce qu'avec des racines carrées, ce n'est pas très pratique. Si ensuite on veut réduire au même dénominateur ou faire des opérations sur les fractions, on préfère que les racines carrées restent cantonnées au numérateur des fractions. On a un tas de techniques pour supprimer les racines du dénominateur. Cet exercice peut se faire de plusieurs manières différentes. On peut un petit peu simplifier la fraction, ensuite supprimer la racine et ensuite encore un petit peu simplifier. Ou alors on peut supprimer la racine directement et ensuite faire un travail de simplification. Ça c'est à votre goût. Donc là on va commencer par un petit peu simplifier. Quand on a racine de 8, on sait que c'est une racine qui se simplifie. Je vais le faire sur le côté. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2 parce que 8 c'est 4 fois 2. C'est donc racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, on connaît, on sait que ça fait 2. Donc racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc je vais pouvoir réécrire cette expression-là en remplaçant racine de 8 par 2 racines de 2. Ça va me donner 16 plus 2x² sur 2 racines de 2. Maintenant, on se rend compte que la fraction qu'on vient d'obtenir, on peut la simplifier par 2. Parce que dans le numérateur, on a un facteur comme un 2. Le numérateur, c'est juste, je vais le réécrire, c'est 2 facteur de 8 plus x². Et une fois que j'ai réécrit ça comme ça, ça va se simplifier avec le 2 racine de 2 qui est au dénominateur. Et donc je vais obtenir une fraction un petit peu plus simple, qui va être tout simplement 8 plus x² sur racine de 2. Alors voilà, on a un petit peu simplifié la fraction, on a un peu simplifié l'exercice, on n'a pas encore supprimé la racine au dénominateur. Alors maintenant, quelle va être la technique pour supprimer la racine au dénominateur ? Et bien dans ce cas-là, comme on a une racine toute seule au dénominateur, il y a un truc tout simple à faire, c'est de multiplier en haut et en bas par quelque chose qui va supprimer la racine du dénominateur. Et cette chose-là, c'est tout simplement racine de 2, encore une fois. Pourquoi ? Parce que par définition, voilà, je le réécris. Parce que par définition, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc en bas, on va avoir un 2, donc on n'aura plus de racine au dénominateur. Et au numérateur, on peut développer, et ça nous fait 8x² plus 8 racines de 2, pardon, plus x² racine de 2. Il vaut mieux écrire la racine carrée à la fin, comme ça on ne se demande pas si le x² fait partie ou ne fait pas partie de la racine. Et voilà, là on a terminé, en fait. On a simplifié, on a supprimé la racine du dénominateur. Si on veut, on peut séparer la somme en deux fractions. 8 racines de 2 sur 2, c'est 4 racines de 2, plus x² racine de 2 sur 2. Donc on peut écrire la réponse d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est de ne plus avoir de racine au dénominateur. J'avais dit qu'on pouvait aussi supprimer la racine d'abord et faire toutes les simplifications après. On va essayer de voir ça comme ça. Donc je réécris l'énoncé, 16 plus 2x² sur racine de 8. Et bien si on veut supprimer la racine de 8 du dénominateur, on peut très bien faire comme on a fait pour les racines de 2, c'est-à-dire multiplier en haut et en bas par racine de 8. Ce qui fait qu'au dénominateur, on va avoir racine de 8 fois racine de 8, et ça par définition de la racine carrée, ça fait 8. Maintenant, en haut, on va développer. Ça nous fait 16 racines de 8 plus 2x² racine de 8. J'essaie de mettre les racines à la fin. Et le tout sur 8. Alors ça, ça peut se factoriser et on peut simplifier la fraction par 2. Ça nous donne 8 racines de 8 plus x² racine de 8. Divisé par 4. La dernière chose que j'ai fait, c'est juste de simplifier la fraction par 2. Quand même, on aimerait bien retrouver l'expression qu'on avait trouvée par l'autre méthode, qui était plus simple. On la retrouvera si on se rappelle de ce qu'on a fait tout au départ. Si on se rappelle que notre racine de 8, c'est 2 racines de 2. Il serait écrit 2 racines de 2. On a écrit ça plus haut. Donc à chaque fois qu'on a 2 racines de 8, on peut le remplacer par 2 racines de 2. Et une fois qu'on a remplacé les racines de 8 par 2 racines de 2, on voit qu'on peut de nouveau simplifier encore par 2. Donc on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Le 4 va se retrouver divisé par 2 également. Et qu'est-ce qui va nous rester ? Il nous va nous rester 8 racines de 2 plus x² racine de 2, le tout sur 2. Et là, on retrouve bien le même résultat qu'on avait auparavant. Et là, on retrouve bien le même résultat.